Et en fait, le point de départ, c'est intéressant parce qu'en fait, on travaille donc avec deux autres journalistes et l'écolibri sur un tour de France des écolieux. Et donc, en fait, on était en train de répondre à l'appel à projet, qui est un projet qu'on fait avec l'ADEME. Et on se posait des questions sur les endroits où on allait aller, comment on allait choisir les écolieux, etc. Et moi, tout de suite, il y a une question qui m'a traversée. C'est finalement, pourquoi dans les territoires, un peu partout en France, il y a tout un réseau alternatif qui existe ? On le voit ici. On l'a vu hier à travers toutes ces associations qui travaillent à essayer d'installer les gens de l'agriculture. Et donc, que ce soit les CIVAM, les ARDA, les associations diverses d'aides et de tout un tas de personnes, en fait, qui vivent de manière, on pourrait dire, marginale par rapport à la société. Et qui, finalement, sont assez nombreux et souvent avec des niveaux de revenus pas très importants, mais avec une certaine satisfaction de leur vie, avec une certaine satisfaction de leur vie. Et de l'autre côté, on avait ce phénomène montant qui s'est tout un coup manifesté avec les Gilets jaunes et avec, finalement, une population qui vit aussi en milieu rural ou périphérique. Qui n'a pas accès à tout ce que peut offrir une métropole, à la fois parce que c'est loin, mais aussi parce que ce qu'offre une métropole, c'est cher. Les métropoles, c'est quand même les lieux du capitalisme, en fait. Et il faut être vraiment dans la société et complètement dedans pour vraiment y trouver son compte, je pense. Et donc, voilà, pourquoi ces deux mondes ne se croisaient pas ? Pourquoi ? Et comment on pourrait faire pour que ces deux mondes se croisent, en fait ? Comment les oasis et tous ces deux ressources qui existent et toute cette alternative qui est déjà sur place, comment elles pourraient croiser cette population qui, finalement, est en recherche de solutions ? En tout cas, une recherche de satisfaction de vie. Et donc, en fait, j'ai commencé mon enquête en préparant un questionnaire que je pensais envoyer à tout le réseau des oasis. On a sélectionné avec la coopérative des colibris, qui est donc un outil à la disposition des gens qui veulent créer des oasis et qui est à la fois un accompagnement à la création des oasis sur un plan de la démarche, mais aussi qui est en capacité de faire des prêts. Donc, les gens qui ont un peu d'économie mettent leur argent dans cette coopérative, un peu sur le mode de la nef ou des cigales ou de terre de lien. Et donc, ça permet d'avoir un capital participatif qui permet d'aider et de faire des prêts à des personnes qui veulent monter des oasis. Et donc, j'ai eu une quinzaine de réponses à peu près, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est arrivé en plein dans la période de confinement. Et que je n'ai pas eu la possibilité de relancer ça vraiment ensuite. Mais c'est déjà une indication assez intéressante. Et effectivement, ça confirme d'une certaine manière ce qu'on a pu. Alors, je vais reprendre mes notes, pardon, parce que j'ai quand même essayé de tirer des conclusions de ces 14 lieux. Pardon. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des réponses un peu dans toute la France, à part les Hauts-de-France, où il n'y avait aucun écolieux qui a répondu. C'était plutôt des lieux constitués après 2000. Donc, des groupes, pas forcément très jeunes, mais pas non plus les communautés des années 70, qui pour certaines existent toujours. La plupart du temps, ça concernait pour 13 lieux, donc quasiment tous, ça concernait moins de 30 personnes en tout. Et pour 5 d'entre eux, moins de 10 personnes. Donc, ça peut être des habitats, finalement, pas forcément très importants. Et le collectif de vie peut s'inscrire après dans un réseau plus vaste. Mais voilà, il y avait 13 d'entre eux qui accueillaient des enfants. Donc, c'est assez intéressant de voir aussi que l'envie d'être dans un écolieux ou de participer à un mouvement comme ça, un peu collectif, collectif, souvent, il y a des enfants aussi dans ces familles. C'est plutôt des projets qui se montent en milieu rural. Donc, pour 12 d'entre eux, c'était en milieu rural. Il y avait un projet urbain et un projet semi-urbain. Dans 5 lieux, il y avait au moins une personne qui avait le bac plus 5 dans le groupe. Et il y a 3 lieux qui n'ont pas répondu. Mais les autres ont répondu « il y a de tout ». Donc, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je n'ai pas pu creuser, mais je peux supposer que s'il y a de tout, il y a aussi des gens qui étaient relativement... qui avaient plutôt un niveau d'études au moins bac plus 2. Voilà. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de savoir qu'est-ce qui les avait motivés. Et donc, en fait, les verbatimes qui revenaient régulièrement, c'était « c'est une réponse au problème actuel ». « Ça permet de vivre en accord avec mes valeurs de solidarité ». « Je veux vivre dans un lieu résilient et écologique ». Voilà. Ça, c'est vraiment les choses qui étaient vraiment les déterminants. C'était une volonté de vivre en accord avec sa pensée profonde, quoi. De pouvoir cultiver cette pensée, de pouvoir la transformer au quotidien, dans son action. Et finalement, d'avoir une cohérence entre un constat, un désir et une vie au quotidien. Au quotidien, pardon. Ce que disaient aussi ces 14 écolieux, c'est que quand même, ça avait nécessité des investissements. Ce serait un peu long de rentrer dans le détail de combien chacun avait mis, mais pour donner vraiment quelque chose à la louche, on pourrait dire que c'est quand même un investissement qui peut représenter 50 000 euros par famille. Après, il y a plein de montages. C'est très compliqué, la manière dont peuvent se monter ces écolieux. Des fois, il peut y avoir des personnes qui vont être proches de la retraite, qui ont un peu d'économie, qui peuvent vendre leur appart, qui ont payé toute leur vie et qui vont pouvoir amener, en fait, pas mal d'argent dans le projet. Et puis, le fonctionnement coopératif va faire que des gens plus jeunes et plus alertes physiquement vont petit à petit récupérer l'argent qu'ils n'ont pas mis sous forme de travaux qu'ils vont faire dans l'écolieux, par exemple. Il y a plein de choses à inventer, plein de montages. Et bon, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais voilà, en moyenne, on peut dire que quand même, c'est un investissement moyen de 50 000 euros par famille. Après, voilà, ça dépend si c'est un habitat qui a été récupéré auprès d'une collectivité qu'il faut rénover. Ça dépend, enfin... Mais ce n'est pas non plus négligeable, même si ça ne paraît pas énorme pour pouvoir se loger aujourd'hui. Après, ce que disaient aussi ces personnes, c'est qu'elles faisaient entre 20 et 30 heures de bénévolat par semaine pour le lieu et qu'elles avaient des revenus en général inférieurs au SMIC par personne. Donc, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que finalement, ces 15 lieux avec qui je suis rentrée en contact et pour lesquels j'ai pu récolter ces données, en fait, elles rejoignent assez dans la typologie, la conscience qui se développe, la manière de vivre au quotidien, une enquête qui avait été réalisée par une sociologue qui s'appelle Geneviève Pruveau, qui est à l'école normale supérieure et qui a analysé des récits de vie. Elle a une soixantaine de récits de vie en Ariège et dans l'Aveyron. Et son thème, c'était « Vivre et travailler autrement ». Et en fait, elle a cherché à comprendre les expériences préalables qui autorisaient, en fait, les gens à sortir de l'hégémonie de la croissance économique. Elle s'est intéressée de savoir pourquoi il y a des gens qui choisissent de sortir de ce système et d'autres qui n'y arrivent pas et qui sont finalement dans une sorte de revendication ou de sentiment d'être déclassés. Parce qu'en fait, ce qui est quand même très intéressant, et ce qui se rapproche, en fait, de cette question du... Je ne vais pas dire du mal, forcément, parce qu'on verra que cette question du mal blanc CSP++ qui a fait des études, qui est bobo et qui a de l'argent de côté pour aller installer un écolieu, c'est vrai, ça existe dans plein d'endroits. D'ailleurs, je pourrais vous poser la question, tout ce qui est ici, des personnes qui ont moins du bac plus 2 ou qui n'ont pas fait du tout d'études, je parie qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, la question, en fait, elle est plutôt sur... Comment dire ? Sur effectivement un niveau d'études qui n'a pas forcément de lien avec le fait qu'on vienne d'une famille bobo, riche, et qui peut subvenir à nos besoins. Alors, elle, ce qu'elle avait... ce qui était ressorti de son étude, en fait, c'était qu'en fait, les inspirations, ça venait du modèle des grands-parents ou des parents. Si on avait été passer ses vacances, par exemple, dans une maison à la campagne, où il y avait des poules, où on faisait des confitures, où il y avait toute une économie domestique vivante, c'était très inspirant par rapport à la situation actuelle et de la résilience écologique. Le fait d'avoir participé, par exemple, à des communautés religieuses, d'avoir fait du scoutisme, ou d'avoir été dans le partage dans son enfance à travers des expériences plutôt liées à la sphère religieuse, même si les personnes n'ont pas forcément une... ensuite ne s'inscrivent pas forcément dans le courant religieux dans lequel ils ont grandi, dans le moment, parce que c'est quand même difficile de parler, puis on est quand même un peu loin. Et donc, il y avait aussi le fait d'avoir voyagé jeune dans des pays pauvres, et de s'être rendu compte, en fait, à la fois qu'on pouvait vivre de peu, et que... Avec Héloïse, on parlait de ça hier soir, et elle me disait, ben oui, c'est aussi que c'est très choquant, en fait, quand on est jeune et qu'on voyage et qu'on découvre comment on vit dans d'autres pays. Et puis quand on voit finalement le décalage entre la vie en Occident et la vie dans les pays pauvres, et que l'on découvre que finalement, tous ces pays, bien que décolonisés, restent quand même au service d'un Occident blanc et très privilégié. Ça, ça fait aussi réfléchir à sa vie. Et donc, voilà, elle concluait aussi au fait que, ben finalement, ça concerne des populations qui ne se sentent pas du tout déclassées. Et en fait, voilà, le point de... le point de... d'arrivée de cette enquête, c'est finalement la question qui se pose, c'est que oui, on peut dire qu'il y a globalement dans les collectifs des leaders qui sont mâles, blancs. Enfin, voilà, on peut penser à l'écolieu de main en main, où c'est un centralien qui a pris le leadership un peu au départ de l'écolieu, de l'éco-hameau du Plessis, où c'est un ingénieur de l'aérospatiale. Voilà, on a tous des exemples, et je pense qu'effectivement, le leadership, le démarrage, c'est souvent le cas, mais pas que. On le verra avec Anne-Laure tout à l'heure, qui pourra parler de son expérience. J'ai parlé longuement avec elle, mais je ne vais pas déflorer maintenant ce qu'elle pourra dire. Il y a aussi, au-delà des CSP++, Bobo, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études, mais en même temps, ça, ce n'est pas vraiment un marqueur social aujourd'hui, parce que 80% des jeunes passent le bac, et que d'avoir fait des études, ça ne conduit pas forcément à un emploi et à une vie épanouie. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment d'autres expériences dans l'enfance ont pu catalyser une réflexion qui conduit à vouloir rejoindre un écolieu. Et il y a aussi d'autres types de communautés, si on sort du registre des écolieux ou des tiers-lieux, parce que j'ai interviewé aussi des gens, par ailleurs, dans le cadre de ce Tour de France, des écolieux. Au début, on n'avait pas vraiment ciblé sur l'habitat, et donc j'avais interviewé des tiers-lieux. Et par exemple, je me souviens du témoignage de Denis, qui est responsable d'un tiers-lieu à côté de Poitiers, qui s'appelle Les Usines, à Liguré. Et donc, c'est un gros projet de rénovation d'anciennes usines, dans lequel ils ont fait un tiers-lieu, qui est un tiers-lieu de travail. Et lui, il dit, bah oui, en fait, au début, il dit, bah écoute, non, c'est pas des bobos blancs. Je lui dis, mais t'as des exemples. Il fait, bah en fait, non, ça me fait un peu mal de te dire ça, mais en fait, non, j'ai pas d'exemple. Et en fait, oui, c'est vrai, moi, j'ai fait des études, je suis mâle, je suis blanc, et je correspond tout à fait au profil que tu décris. Mais en même temps, même si j'étais très moteur, ça va le temps ? Même si j'étais très moteur, j'ai pu agréger autour de moi des gens qui sont pas... Voilà, je travaille avec une femme qui est dans l'équipe. On a aussi des gens qui sont plutôt autodidactes, qui nous ont rejoints dans l'équipe, qui organisent et qui fait fonctionner le projet. Et puis, en fait, quand on creuse, il y a beaucoup de ces exemples-là. C'est-à-dire que même si à un moment donné, d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui est assez à l'aise avec l'administratif, les demandes de subventions, et qui nécessite quand même d'avoir un bagage, souvent pour arriver à se débrouiller dans les labyrinthes des subventions, qui vont pouvoir aider, en fait, au démarrage du projet. Après, on s'aperçoit qu'il faut aussi agréger une mixité sociale pour que le projet fonctionne et des gens qui sont moins dans la tête, mais plus dans le faire. Et que, finalement, les passerelles se font aussi entre ceux qui savent et ceux qui savent dans la tête et ceux qui savent faire. Et que les gens se complètent et se forment aussi les uns les autres. Et finalement, les questions que ça pose, c'est plutôt les questions vraiment d'intégration de personnes qui sont justement des personnes qui peuvent se sentir déclassées. Et là, on a par exemple l'exemple des communautés d'Emmaüs qui sont capables d'ouvrir leurs portes, largement. Le slogan, la baseline d'Emmaüs, c'est un toit à un repas. Vous entrez, un toit à un repas. Après, c'est pas forcément facile. Il y a des parcours de compagnons qui sont difficiles, qui, effectivement, dans une rupture dans la vie qui t'amènent à te retrouver dans la rue sans amis, sans emploi et sans fric pour te nourrir. Tu rejoins la communauté d'Emmaüs, tu trouves effectivement un toit des compagnons à manger et tu te reconstruis. Mais après, il y a aussi la limite de comment tu sors de là quand tu t'es reconstruit et que tu as envie aussi peut-être de te projeter dans une vie pas forcément communautaire, même si elle peut rester collective. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est pas si facile de pouvoir quitter une communauté d'Emmaüs. J'ai pas eu le temps vraiment assez de fouiller cette question, mais je trouve que c'est intéressant aussi de voir à travers tout cet écosystème qui aide les gens à sortir de la mouise à un moment donné ou pas à un moment donné parce que tu y es né, tu n'arrives pas à en sortir. Comment on peut arriver à... Comment les écoliers pourraient aussi être des lieux plus ouverts à des personnes qui sont vraiment dans des difficultés intellectuelles et matérielles, des gens qui sont handicapés, etc. Et donc, c'est un peu ce qu'on va essayer d'explorer pendant le cercle Samoance. Et je vais m'arrêter parce que ça tombe bien, j'avais pas plus à dire et c'est l'heure. Voilà, donc du coup, on va reprendre le format d'animation de Cercle Samoan. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes par rapport à hier ? Oui. Donc le cercle Samoan, tout le monde ne connaît pas forcément. L'idée, c'est que... Et puis je vais l'expliquer pour le festival Oasis, c'est que vous avez un cercle extérieur et puis un cercle central. Et l'idée, ça va être, quand vous avez envie de prendre la parole, c'est de venir vous asseoir sur la chaise vide qui va rester dans le centre du cercle. Donc là, on a une particularité, c'est qu'on a un demi-cercle ici et on a un demi-cercle là-bas. Voilà, donc ils vont matérialiser le demi-cercle. L'idée, c'est de mettre Christine, voilà, ici. Donc comme on avait hier des experts, du coup, on met Christine au centre. Elle va rester au centre, ce qui permettra d'alimenter aussi le débat, de poser des questions, et d'amener quelques réflexions. Et que les personnes qui sont donc à l'extérieur, là vous, vous puissiez venir, si vous avez des questions, envie d'amener un apport ou un témoignage, parce que voilà, certains d'entre vous sont sûrement sur des projets aussi d'Oasis ou des projets collectifs, c'est de venir vous installer ici, mais il faut toujours que, de notre côté, il y ait une chasse vide. Donc quand vous venez, il faut aussi avoir fait attention qu'il y a au moins une personne dans le cerf qui a parlé, qui fait que quand vous occupez la dernière chasse vide, cette personne se lève, et ça permettra d'en garder une chasse vide pour une autre personne, et ainsi faire circuler la parole. Voilà. Donc côté Oasis, on va essayer d'être attentif aussi, pour qu'ils puissent... Du coup, moi je vais essayer de regarder les deux côtés, ou alors là-bas, ils me feront peut-être un signe, parce que je ne suis pas sûre qu'on aura... C'est un peu flou l'image, mais de me dire, voilà, il y a quelqu'un là-bas qui peut prendre la parole, donc on essaiera d'alterner, d'être attentif à ça. Donc si je vous coupe, ce sera peut-être un poil moins fluide qu'hier, mais voilà, on essaye. J'ai distribué, je vous ai distribué des cartons de couleurs, vert, jaune, rouge. Le rouge, c'est que vous le secouez quand ce qui vient d'être pas d'accord. Voilà. Si vous le secouez de manière très virulente, c'est que vous êtes vraiment, vraiment pas d'accord. Voilà, merci Denis, pour la démo. Voilà, le carton vert. Le carton vert, c'est quand vous êtes d'accord ou archi d'accord avec ce qui a été dit. Et le carton jaune, c'est quand le propos qui est exprimé vous semble un peu flou et que vous auriez besoin que la personne qui s'exprime clarifie ou complète son explication. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'ici, on est Christine. De l'autre côté, je ne vois pas, en fait, si c'est matérialisé en cercle ou pas, on est Anne-Laure. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a le son, du coup, là-bas ? Alors, Greg me dit qu'ils ne sont pas assez nombreux pour un cercle à mort. Ils prévoyaient de faire un cercle de leur côté et de se retrouver à 10h30. D'accord, ok. Donc, ça veut dire qu'on aurait Anne-Laure mais pour la restite à 10h30. Ouais, ok. Bon, et bien, parfait. Donc, on coupe le zoom. On peut, ouais. Peut-être qu'avant, est-ce qu'on peut avoir quand même leur son ? Ce serait peut-être, effectivement, j'avais une petite question peut-être pour amener un peu le débat à Anne-Laure qu'elle nous fasse un petit retour de témoignage comme elle est porteuse de projet sur comment, elle, elle a vécu le démarrage de son projet en tant que femme et si, justement, elle a rencontré des obstacles et comment elle a essayé, justement, de prendre sa place. On a des cartons rouges dans la salle. Faites quelque chose sur la technique sinon je vais recevoir des tomates. Je ne vois pas Greg. Samoan, qui, comme les îles, Samoan, S-A-M-O-A-N, en fait, c'est, il faut combler le temps qu'Anne-Laure puisse avoir la parole, c'est une technique d'animation, en fait, qui est utilisée, qui est issue du peuple Samoan et l'utilisait, en fait, pour régler des problématiques ou des conflits dans leur village. Voilà. Technique de débat, ça permet de réguler la parole. Quand on est à l'extérieur, d'être en écoute active puisqu'on ne parle pas de l'extérieur, il faut vraiment venir au centre et on n'est plus en réaction puisque le temps qu'on vienne s'installer et qu'on ait la parole, on n'est pas dans une réaction virulente ou de l'ajout verbal. On est vraiment dans je viens ramener un témoignage, apporter, débattre, quelque chose de plus posé, en fait, comme propos. Est-ce que... Non. Donc, on n'aura pas de témoignage. On va démarrer comme ça, en fait. Est-ce qu'il y a qui veulent venir commencer un petit peu à amener un peu de propos sur le sujet ? Encore une personne ? On aura des mâles blancs, beaux beaux écolos qui vont venir à témoigner que je te dise. Ça va. Il y a un deuxième... Je voulais vous laisser démarrer. Moi, j'aurais aussi des questions, peut-être, parce que vous êtes désolée. Je vais vous laisser sur lesquelles vous voulez. Oui, c'est le premier, il reste. Je voulais rebondir parce que c'est des sujets que je travaille aussi dans mon activité puisque je suis accompagnateur de projets. Alors, non pas forcément d'écolieux, mais d'habitats collectifs, d'habitats groupés, mais aussi pas mal d'écolieux. Et je vis dans un lieu effectivement de ce type. Donc, effectivement, je suis un mâle blanc, CSP+, avec des moyens financiers. Chez nous, on est globalement sur ce profil-là. C'est clair. Ah, tu n'entends pas, pardon. Montez le son. Donc, je ne vais pas me prononcer sur la question de genre, effectivement, sur laquelle je partage ce constat, quand même. Sur la question du niveau d'études, quand même dire que tous les projets qu'on observe sont quand même vraiment compliqués à monter. Je vais être mis là-dessus, là, indirectement. Et que ça demande de connaître l'institution, les partenariats, la gestion, le juridique, etc. Donc, effectivement, de fait, la technicité, la complexité des projets, c'est qu'on a souvent des gens quand même qui sont assez diplômés, qui montent des projets parce que ça demande plein de compétences, en fait, ou des moyens pour aller chercher des compétences. Mais... Je voulais juste dire un autre mot sur les motivations. On a fait dans nos différentes rencontres de groupes des petits bouts d'histoire de vie pour essayer de comprendre les motivations des gens. Et effectivement, on trouve qu'on a beaucoup de gens qui, dans leur enfance, ont vécu dans des lieux collectifs avec la bienveillance des voisins. C'est une espèce de constante. Et donc, on a des gens du milieu agricole dans des espaces collectifs. Moi, mes parents étaient enseignants, on habitait dans les locaux de l'école avec d'autres familles. On partageait la salle de bain, la cour de classe, la cour d'école, etc. Des fils de gendarmes, de militaires, enfin voilà. Tous ces gens qui ont vécu un moment plutôt chouette dans leur enfance, dans le collectif. Ça, il y en a beaucoup. Et à l'opposé, je dirais, on a aussi des gens, beaucoup de gens, enfin, on croise beaucoup de gens qui sont des gens qui sont en manque, en souffrance, en déficit de collectif. Et notamment, là du coup, beaucoup de femmes seules, beaucoup de femmes jeunes avec enfants, et beaucoup de femmes âgées, alors avec un mari décédé ou séparé, etc. C'est des profils qu'on rencontre beaucoup. Et pour finir juste sur la question de la mixité, nous, on fait le constat que chez nous, on est très peu mixtes. Voilà, on a un profil assez proche. et que la mixité, en fait, plus les projets sont petits, plus il est complexe, plus les projets sont grands, importants, plus c'est facile, en fait, d'intégrer la mixité. Et aussi, pour des questions de montage et de montage économique, chez nous, quelqu'un qui n'avait pas les moyens financiers ne pouvait pas. Sur des projets plus grands, on peut avoir des accès à de l'aide du logement social, etc. et ça semble quand même plus facile de poser des mixités sociales et économiques. Et aussi, dans le fonctionnement quotidien. Mais, je dirais, en nuance de ça, c'est que chez nous, par exemple, on se considère comme effectivement pas très mixtes socialement. Mais par contre, c'est des lieux d'accueil. On voit que c'est quand même beaucoup des lieux d'accueil. Et j'ai eu la chance de rencontrer des Allemandes il y a deux ans, rencontre nationale de la lévitat participatif. Alors, moi j'aime bien, parce que je les appelle mes vieilles copines, c'est des femmes qui se revendiquent âgées, beaucoup lesbiennes, célibataires. Alors, celles qui ne sont pas lesbiennes disent de toute façon nos mecs qui sont morts ou ils sont partis avec des jeunes. Donc, nous les mecs nous ont fait chier toute notre vie. On n'en veut plus. On vit entre femmes âgées. C'est très assumé. Mais par contre, c'est des lieux qui accueillent énormément. Nous, chez nous, on a fait plein d'accueils de migrants. Chez elle, les accueillent des parents seuls, des hommes seuls pour discuter de la parentalité, etc. Donc, la question de la mixité, elle est à double tranchant. Est-ce qu'elle est à l'intérieur de l'écolieu ou de l'habitat ou est-ce qu'elle se pose aussi dans la relation avec l'extérieur ? Et si je reprends l'exemple de chez nous à côté, on n'est pas mixte. Mais par contre, je pense que dans le village, les deux lieux qui accueillent le plus de diversité de gens, de problématiques, etc., c'est chez nous et puis un collectif en habitat léger, un collectif d'artistes qui est à côté, alors qu'on a tendance à nous accuser d'entre-soi dans le village et probablement on est les lieux les plus ouverts. Ça, c'est une autoconcratulation, mais voilà ce que je voulais témoigner. Je veux bien apporter un complément là-dessus. C'est vrai que là, il y a un chercheur qui s'appelle Maxime Sordelier qui a analysé différentes communautés. Donc, il a cherché pour son travail de mémoire des communautés avec des critères particuliers. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est quand il a commencé à prospecter, donc il a été en contact avec énormément de lieux pour trouver les trois communautés un peu historiques, des choses un peu particulières qu'il voulait analyser, que je ne vais pas décrire ce matin. Il s'est rendu compte, en fait, il a posé ce regard de la communauté intentionnelle. Et en fait, à partir du moment où il y a une intention dans le fait de rejoindre quelque chose, forcément, on va chercher des gens qui cherchent la même chose que nous. Et donc, en fait, finalement, par rapport à cette famille d'où on vient, où il y a encore une ou deux générations, on était dans une sorte de communauté familiale un peu large. Aujourd'hui, on va reconstituer des communautés de vie qui vont être choisies avec des gens qu'on a choisis. et de ce fait, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de mixité dans la création des lieux. C'est un peu une remarque qui faisait et que je voulais apporter parce que c'est important aussi dans la réflexion. C'est comme quand on est sur les réseaux sociaux, on croise que les gens qui sont comme nous, finalement, on pense que ça nous ouvre au monde. mais en fait, moi, je me rends compte que finalement, je ne parle qu'à des écolos et que tous les gens avec qui je suis amie sur Facebook, ils sont de près ou de loin intéressés par l'écologie, le paysage, la botanique, toutes les choses qui m'intéressent. Et finalement, c'est intéressant parce que ça décuple la capacité d'échanger sur les sujets qu'on aime, mais ça n'ouvre pas tellement à l'extérieur, finalement. Oui, de fait, et puis, il me semble qu'il y a souvent une injonction sur ces lieux-là à la mixité, à l'écologie, à un certain nombre de choses. Moi, je remets sérieusement en cause l'intérêt des écoliers en tant que solution politique à des problèmes de société. Pour moi, ce ne sont pas des solutions à des problèmes de société, ce sont des solutions à des questions individuelles, à des façons de vivre. Je ne pense absolument pas qu'un écolieu permette de résister à un effondrement parce que les gens de la ville à côté vont avoir besoin de bouffer, donc où est-ce qu'ils vont aller chercher des légumes ? Ça va être là. Pour moi, ça ne tient pas politiquement sur des solutions sociales. Ce n'est pas leur intérêt. Après, ça peut se nuancer, je dis ça de façon un peu provocatrice, mais pour moi, c'est d'abord... Chez nous, c'est clairement ça. On a fait un lieu pour être bien, un lieu qui nous demande peu d'énergie, peu de temps, peu d'énergie intellectuelle, peu de moyens, qui nous permettent de faire plein de choses ailleurs. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et j'ai perdu le fil de candidat parce que ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais réagir à ce que tu disais, mais ce n'est pas... Sur les communautés intentionnelles ? Oui, clairement, nous, on est une communauté intentionnelle. Ça, c'est... Ça, c'est... Non, ce n'était pas ça mon idée, mais c'est pas là. Alors, je voulais intervenir sur deux points, mais finalement, il y a un troisième qui émerge, et ça renvoie à la dénomination Oasis, Oasis, un lieu de vie en milieu d'un désert. Et ce qu'il vient de dire, c'est un lieu de vie aléable et puis qui permet d'aller ailleurs. Moyenne dimension qui me semble indispensable, c'est que le lieu de vie, ils sont pris sur le territoire. Alors, je crois que... Alors, ça ramène à, finalement, un point que je voulais aborder, c'est que j'ai l'impression qu'il y aurait presque une opposition entre des néo-ruraux qui arrivent, essentiellement urbains, alors caricaturés en bobos, CSP+, etc., mâles, blancs, et puis un milieu local fait de ruraux arriérés qui ne seraient pas blancs, qui ne seraient peut-être pas mâles, qui ne seraient peut-être pas CSP+, enfin, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... Et je crois qu'il ne faut pas être sur une opposition entre les néo-ruraux qui arrivent et qui viennent faire un truc qui va être intéressant sur le territoire. Je pense que vouloir vivre quelque chose et construire un projet, c'est très bien, c'est tout à fait légitime, on mène sa vie comme on veut, mais ça a du sens si en plus, c'est en lien avec le territoire et que ça participe à faire vivre le territoire, à le faire développer, voilà, enfin, je ne sais pas, il y a une recherche d'harmonie. Alors, justement, c'est un des points pour lesquels je suis venu au centre, c'est que moi, je représente un mâle blanc d'un certain âge, donc, effectivement, a priori, il n'y a pas un parcours de vie avec quelques économies ou un pouvoir, une capacité financière, un capital, mais je ne me vois pas beau go du tout parce que moi, je suis issu de l'éronnable. et même si j'ai vécu en ville en France ou à l'étranger, j'ai toujours été, je me suis toujours considéré comme un rural, un mouzeux, issu des milieux paysans, issu des milieux ruraux, et donc, je ne me sens pas du tout comme un bobo qui s'installe à la campagne. Et cette dimension-là, bon, là, avec mon épouse, on est en train de, depuis 2-3 ans, là, on est sur un projet d'habitat partagé, participatif, écolieux, si on peut mettre tout ça, voisin de Christine parce qu'on est en Dordogne. Et donc, on est parti de l'idée que vivre la campagne comme on la connaît nous aujourd'hui, surtout moi, je l'ai connu enfant et ado avec une vie qui n'existe plus aujourd'hui. C'est une société qui a disparu. Les paysans qui, sur ma commune, il y avait 30 familles de paysans, les paysans travaillaient ensemble pour plein de choses, pour les foins, pour les grandes manches, pour plein de choses. Ils s'échangeaient des outils, il y avait des coups de main, il y avait une vie collective, solidaire, etc. Il n'y avait pas encore les notions d'écologie, mais il y avait, on vit ensemble sur un territoire. Et ça, ça a disparu du fait du modèle agricole dominant. Et aujourd'hui, il y a deux familles. Quand je dis deux familles, c'est une et demie. Et ça n'a plus rien à voir. Le territoire ne fonctionne plus avec eux. Il fonctionne sur un territoire. Donc, cette notion de néo-ruraux et de ruraux, je pense qu'il y a des ruraux aussi qui ont envie, comme nous, que la vie à la campagne puisse être quelque chose de sympathique, d'agréable, de solidaire, d'humain. et donc recréer de l'humain dans un lieu qu'il a perdu et qui, parfois, est un lieu de fin de vie, de retraite ou de cité d'ortoir. Juste pour ramener le débat sur la question n'était pas l'opposition néo-ruraux et ruraux ? Oui. Pas du tout. C'était plutôt la question de... C'est un échange qu'on a eu avec Margot, du coup, hier, qui a présenté le café Le Mélardi, par exemple. qui sont deux porteurs de projet, un homme et une femme. Et donc, on a abordé cette question rapidement. C'est... Là, je vais prendre le côté minorité des femmes qui étaient... Quand ils allaient sur des réunions, bizarrement, auprès des élus ou autres, les gens se tournaient pour les réponses vers Florian. Oui. Voilà. Et en fait, c'est surtout cette question-là qu'on apportait au travers de cette notion un petit peu, voilà, en dedans, mal, blanc, bobo, écolo, CS++. C'était que finalement, quand on est une minorité, que ce soit une femme, que l'on soit de couleur ou qu'on ait un niveau d'études moins élevé, on n'a pas forcément la même attention et la même écoute des personnes qui sont en face. Et c'est ça, en fait, qu'on vient amener dans le débat et questionner. Et du coup, comment on peut accompagner finalement ces personnes aussi à trouver leur place ? Est-ce que c'est un mode de gouvernance et qu'il y a des outils qui permettent ça ? Sachant que les outils, c'est une clé magique pour tout. Moi, je n'en suis pas du tout convaincue. Est-ce que ce n'est pas un problème de posture aussi qui fait que quand on est mâle, blanc, 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 bobo, écolo, j'exagère sur cette caricature, mais comment on fait attention à ça ? Florian, on va cette attention à un moment donné en disant que ce n'est pas évident effectivement. Donc eux, en binôme, ils essayaient quand même de faire gaffe. Et même en tant qu'homme, il y a aussi des clichés dans lesquels vous êtes mis, vous êtes mis dans des cases. De la même manière, ils disaient en fait qu'il fallait forcément terminer par un apéro. elle pouvait refuser un verre d'alcool. C'est logique, pour une femme, il n'y avait aucun problème. Lui, en tant qu'homme, c'était minimum deux verres. Donc c'est cette question-là en fait que je trouve intéressante de voir qu'on est vraiment sur un peu des clichés hommes-femmes ou d'origine étrangère ou handicap aussi ou gay-lesbien. Tu as amené cette question. Il y a toujours ce regard de la différence. Comment on arrive à créer cette mixité et à amener un niveau d'équivalence dans le regard de l'autre ? C'était plus cette notion-là qu'on va amener dans le débat. Finalement, je rejoins un peu cette question à travers la nécessité de rencontrer le territoire. Milieu rural, il ne faut quand même pas oublier. C'est un milieu hyper conservateur, effectivement, où la place de la femme elle est particulière. Et là, je ne caricature pas. Je parle vraiment d'une réalité. La réalité sociologique de la place de la femme en France et en Europe, on la connaît. Juste, dernier point, c'est le fait qu'on a diffusé des petites annonces sur des réseaux alternatifs, etc. Et on a eu des réponses de gens intéressés par le projet, mais on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses de femmes seules. Donc, le modèle du blanc dominant, etc., qui monte des lieux comme ça. Peut-être en termes de leadership, oui, mais finalement, il y a énormément de femmes seules qui cherchent ce genre de lieu pour y vivre. Voilà. Juste une anecdote, nous, chez nous, on a auto-construit, on a dû aller négocier des tarifs avec les entreprises, des fournisseurs de matériaux. On a observé très rapidement que quand c'est les filles qui allaient acheter des matériaux, elles payaient systématiquement 25 à 50 % plus cher que quand c'était les gars. Là, on a les chiffres sur les factures. parce que la négociation, c'est un rapport de domination, parce que les prix, ce n'est pas l'offre et la demande qui détermine un prix, ce sont des rapports de domination, si vous étudiez la façon. Et nous, on a bien distingué qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, en termes de gouvernance. 4 hommes, 4 femmes, on a un fonctionnement qui est assez fluide. Effectivement, dans les interfaces, dans l'immobilier et aussi avec les terres et leurs, on a fait ce constat très vite. Je voudrais bien compléter ce que tu viens de dire. Je n'ai jamais fait un rapprochement avec l'histoire de prix de matériaux, mais avant de m'intéresser ou de découvrir tout ce qui est le domaine écologique ou les oasis, j'étais quand même déjà passée quelques années enfermée dans le chantier de ma maison qui était un peu en avance sur les questions de BVC et de compagnie. Je m'étais rapprochée des Suisses à l'époque parce qu'on ne transférait rien. Et du coup, moi je me suis rendue compte à combien de situations j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas quand j'allais voir un domaine un peu technique, mais la caricature totale c'est le jour où je me suis trouvée pendant une heure à expliquer dans une société de ventilation mécanique ce que c'était un puits canadien. Parce que je voulais leur acheter des pièces. Je me suis rendue compte qu'ils ne connaissaient rien de tout. Je n'ai plus mon papier. J'ai eu au fur et à mesure tous les techniciens de l'entreprise qui se sont approchés pour découvrir mon schéma avec la pente ou la distance ou le machin comme ça. Et à la fin, ils m'ont dit « Mais madame, vous ne vous rendez pas compte ? Ce truc, ça ne pourra jamais marcher. Revenez demain avec votre mari et on vous trouvera un BNC qui marchera. » Bon. Deux ans après, je suis revenue vers la même boîte quand notre projet avait beaucoup avancé parce qu'à l'époque, on était encore bloqués dans les permis de construire tout ça. Et j'ai découvert que ça faisait plus d'un an qu'ils vendaient les kits pour l'installation d'une compagnie allemande qui disait « Ça marche comme des petits pans, ces trucs, c'est génial. Les gens nous en demandent tout le temps. » Et du coup, je me suis dit « Bon, ok. » C'est un truc particulier. Mais du coup, lorsque j'ai entendu Christine nous expliquer un peu ce qu'il y avait de ce questionnaire des retours, j'ai un peu fouillé dans ma tête qu'est-ce que je pourrais avoir comme référence par rapport aux différents endroits que je connais. Et je suis tombée assez par surprise sur le profil d'un habitat participatif qui est à côté de chez moi. Pas exactement à côté de là où j'habite, mais de mon territoire des Chalandis parce que la mairie de la ville d'Anmas, pourtant, tu vois, un territoire qui n'est pas forcément dans un milieu rural ni pauvre ni quoi que ce soit. C'est une pression démographique de 10 000 nouveaux habitants dans le portour de Genève tous les ans. C'est plutôt... Il faut qu'on voit comment on arrive à accueillir le monde. Qui a proposé le terrain qui juxtaposait la vieille ferme où nous, on fait dans la distribution de la map à un groupe qui voulait créer un habitat participatif. Et là, je me suis rendu compte de le cas exceptionnel parce que là, c'est porté par une femme maghrébine âgée, un peu handicapée, mais qui a la particularité de... Je ne sais pas exactement quel est son rôle d'être employée à la maison de l'économie et de développement. Du coup, elle a vraiment un pied dans tout ce qui est le roudiment, le côté administratif et tout ça. Et du coup, c'est vraiment des familles du quartier prioritaire qui sont pour l'instant sur ce projet-là. Et on sortait un jour de la distribution de la map et je me rappelle que Keira, c'est-à-dire me dit « Ah oui, mais tu voudrais rejoindre le groupe, il nous reste encore des places. » Ma réaction à ce moment-là, ça a été « Ah, tiens, par défaut, je n'aurais pas pensé. » Mais j'ai eu un premier truc de me dire « Ah non, non, mais moi, en ville, pas possible. » Tu vois, j'ai déjà fait partie d'un groupe d'Oasis qui n'a pas fonctionné. Mais je me suis dit « Ok, j'ai eu cette béquille rapide parce que moi, je sais que même en habitat participatif, je n'habiterais pas en ville. C'est un choix de vie que je sais clair. Mais je me suis dit « Si ça avait été en campagne, est-ce que j'aurais eu envie de rejoindre ce groupe-là ? » J'ai dit « Jusqu'à quel point on est capable d'accepter la diversité, on la conçoit vivre source de richesse, mais dans son intimité ? » Est-ce que je me serais retrouvée avec ces collectifs des familles que je trouve super sympas, mais qui sont dans des approches alimentaires et éducatives complètement différentes des miens ? Est-ce que, comme le disait Christiane, est-ce qu'on est plutôt tendance à vouloir habiter avec ce qui nous ressemble ? Et c'est peut-être là où il y a une vraie difficulté pour la mixité ? Je n'ai pas de réponse à donner, en fait. Tout de suite, en tout cas. moi, je voulais réagir parce que je viens de vivre une expérience en habitat groupé qui s'est soldée par un échec et un éclatement du groupe. Et en fait, je me rendais compte que la personne qui faisait office de leadership, donc je suis OK avec le fait que c'est vachement... Je pense que c'est quelque chose d'important, ne serait-ce que pour faire démarrer un projet. Cette personne était un mâle... Ah ! Cette personne était un mâle de 54 ans plutôt venant du milieu de l'entrepreneuriat et en fait, on s'est rendu compte comme ça au fil de l'eau, au fil des discussions et des cercles qu'on faisait où on se mettait dans des outils participatifs de bienveillance et de CNV. En fait, on s'est aperçu que malgré le fait que cet homme était très, très... on va dire plein de bonnes intentions, on s'est rendu compte qu'il n'écoutait pas les femmes. C'est-à-dire qu'il avait une sorte de verrouillage mental. Alors je ne sais pas si c'est... si c'est le... si c'est quelque chose de sociétal ou du moment là où on n'arrive pas à passer à quelque chose d'autre. Mais en fait, vraiment, il y a eu des exemples flagrants où on s'est dit mais en fait, ils n'accordent du crédit qu'aux réponses des hommes. Et ça m'a... Voilà, ça m'a fait bizarre et on s'est rendu compte là, à ce moment précis, qu'il y avait quelque chose qui allait malheureusement faire claquer le groupe parce que... parce qu'il n'y avait pas de... comment dire... d'équilibre. Alors je ne sais pas est-ce que c'est l'équilibre yin et yang quand il est manquant, ça va forcément au clash. Donc voilà, en réponse à... à la question posée, c'est vraiment le... je viens de vivre cette expérience-là. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Merci. Ok. Moi, j'ai... j'aimerais faire aussi... Désolée. Aucun problème. Je souris parce que toutes ces conversations sont vraiment très présentes dans le collectif. Déjà, Maxime Cordelier, c'est un voisin. D'accord. et je comprends vraiment, je sais qu'il fait pas mal de recherches et donc que les gens se constituent des... vraiment petits apartés pour faire écho avec ce que tu racontais sur ce qu'ils recherchent. Ce qu'ils racontent, c'est ce qu'on vit, nous, avec un groupe juste à côté. D'accord. les gens se ressemblent, les gens se reconnaissent et se réunissent. Nous, on se ressemble dans notre groupe. Donc, on s'est réunis et on s'est rendus compte que ces gens-là nous regardaient de loin avec beaucoup de méfiance parce qu'on ne ressemble pas à ce groupe. et donc, il y a une espèce de méfiance qui s'est créée. Et c'est marrant parce que du coup, Maxime s'est un peu mélangé dans les deux et j'irai le voir pour demander si ça ne l'a pas peut-être inspiré ou... On en discute très ouvertement de ça. Donc, c'est marrant. C'est... C'est un autre groupe de... Enfin, ce n'était pas l'objet du propos de mon intervention mais c'est un autre groupe qui probablement est plus... a plus une culture à l'art, qui vient contre les institutions alors que nous, on travaille probablement plus avec eux. On va chercher des dispositifs et déjà ça, ça nous démarque de leur démarche. Donc, voilà. Oui, je ne fais marrer parce que c'est le quotidien pour nous. Et... On a vraiment des discussions très ouvertes entre nous et c'est vraiment une question que j'aimerais poser. C'est... Est-ce que dans nos groupes, il ne s'agirait tout simplement pas d'ouvrir ces questions entre nous ? Surtout lorsque il y a souvent, lorsque j'ai découvert les chiffres de l'ESS, c'est la majeure partie des associations en France sont des associations qui appartiennent au monde de l'ESS et je crois que c'était un chiffre un peu aberrant de 80-90% des présidents, présidentes sont des mâles, sont des hommes blancs, souvent de 50 ans et plus. Donc ça dénote de pas mal de choses et la prise de parole des hommes pas pour se victimiser ou pour accuser mais c'est de couleur ou pas parce que c'est rare d'être de couleur et surtout qu'on soit africain, qu'on soit asiatique, on paraît toujours plus jeune donc même si les gens diront non, 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 et bien inconsciemment il y a en fait un ressenti parce que je vais pas confronter les gens là-dessus de se dire elle est plus jeune, il est plus jeune et quand tu accumules personne de couleur, femme, physiquement plus petit, du coup tu cumules tout ce qui fait que tu vas être en fait dans une posture où il va falloir ou pas se justifier mais en tout cas exister à travers d'autres choses et vraiment on le vit au quotidien d'avoir des mères, d'avoir des gens dans le monde institutionnel et c'est pas systématique parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'environnement de SS on se réunit beaucoup dans un cadre où il y a beaucoup de femmes mais dans nos prises de dans nos groupes de projets quand on invite des gens de l'institutionnel au départ quand on était quatre on était deux filles deux garçons deux femmes deux hommes on s'est rendu compte qu'il y avait un rapport où certains hommes n'arrivaient pas à s'adresser à nous dans les mêmes conditions donc on ressentait avec ma collègue Aline on se disait t'as pas eu l'impression de faire potiche ou la personne t'as pas du tout écouté t'as posé une question et tu n'as jamais été regardée et ça nous est arrivé probablement très très souvent et on n'arrivait pas à le dire au départ et donc notre réflexe c'était qu'au début c'était quatre quatre personnes donc c'était beaucoup plus facile de se dire on va se réunir entre nous et adresser ce point là parce que ça pose problème et maintenant de plus en plus on l'ouvre dans nos discussions et on se dit est-ce qu'on s'ouvre ces cercles de parole où on se dit on a quelque chose à poser sur la table on a senti que dans cette réunion là par exemple un voisin Arthur il a reconnu qu'il avait des difficultés et ben il s'adressait aux deux aux deux hommes et nous soit il nous tournait le dos soit quand on posait des questions pas qu'on n'existait pas mais que c'était pas forcément pris en compte ça c'est un exemple parmi d'autres et c'est probablement on s'est rendu compte que c'était inconscient que c'était pas une volonté de la part de ces personnes là et donc et donc les personnes du groupe les hommes autour de la table ont ouvert je pense cette conscience là et se sont dit on le vit pas ce qu'on appelle un mâle cis le mâle blanc et puis en plus de ça bobo enfin intellectuellement csp++ et se sont mis dans cette posture où ils se sont dit on ne comprend pas donc si c'est posé sur la table et ressenti c'est que ça existe mais par contre de le traiter ça veut dire de laisser aussi la femme l'autre dire ce qui se passe et probablement essayer de trouver une solution même si ça sort du cadre et que voilà c'est une façon de coopérer et on en a beaucoup parlé avec Anne et Patrick et Anne amène sur la table justement cette désolée voilà désolée j'ai pris la parole mais c'était ça et désolée ça sort de l'émotion et puis du ressenti donc désolée d'avoir pris la parole plus que c'était pas le propos on va laisser Fabrice oui moi j'aimerais aussi dans le même sens qu'Hélène en me posant la question sur la place des personnes qui vivent en situation de pauvreté sur cette thématique je suis enfant de formation en communication et développement durable et pour mon sujet de mémoire je travaille sur la pauvreté et l'écologie et dans ma recherche j'ai quand même vu que les personnes en situation de pauvreté se sont un peu exclues de cette question de l'écologie elles sont marginalisées alors qu'elles vivent au quotidien cette souveraineté la subit et j'ai quand même eu certains témoignages par le biais d'une asso qui travaille sur la thématique ces personnes-là disent en fait que lorsque les acteurs ou les mouvements les asso qui militent pour l'écologie viennent vers elles c'est juste pour les enfin moraliser on ne prend pas en compte leurs propos leurs idées c'est 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 comme si leurs idées ne comptent pas leur avis ne compte pas alors que dans les quartiers populaires il y a pas mal de choses qui se font même si il y a une grande partie de ces personnes-là qui vivent la souveraineté subie mais une autre partie aussi au fil des années cette souveraineté subie devient une habitude donc elles prennent conscience de l'écologie il y a pas mal de choses qui se font dans ces quartiers-là et je pense quand même qu'il faut prendre en compte les idées les avis les besoins aussi de ces personnes lorsqu'on va vers elles pour les sensibiliser déjà que la sensibilisation elle est elle est pas faite en prenant en compte les besoins sur le terrain on y va avec une idée déjà qu'on a en tête pour leur juste dire qu'il faut faire ce qu'il faut faire ça alors qu'on ne prend pas en compte les besoins de ces personnes-là on ne prend pas on ne se dit pas quand même qu'il faut construire avec ces personnes-là des idées qu'il faut mettre en place dans ces quartiers-là donc je me dis est-ce que l'écologie est réservée qu'à une catégorie de personnes qu'il faut exclure les personnes qui vivent en situation de pauvreté non bien au contraire on peut s'appuyer sur l'expérience les expériences de ces personnes-là qui vivent dans ces quartiers on peut s'appuyer sur leur train de vie et merci oui en s'appuyant sur leur train de vie en s'appuyant sur leur expérience en prenant en compte les idées je pense qu'on pourra bien faire d'autres choses qui aideront la société dans cette démarche avant cette lutte l'enfant et de l'écologie merci je voulais amener un élément supplémentaire aussi alors on a posé cette question est-ce que les projets d'écolieux sont réservés aux mâles blancs bobos etc parce que c'est un gros cliché on voulait créer le débat et aussi derrière à première vue quand on ne creuse pas trop le sujet effectivement les premiers projets d'écolieux sur lesquels on tombe ce sont des projets qui sont très bien structurés où on sent derrière qu'il y a des capacités de mise en forme en fait parce que la capacité d'analyse tout le monde peut l'avoir mais il y a des capacités de mise en forme de communication de présentation qui font qu'un projet qui a en son sein des personnes qui ont des formations justement en com qui savent écrire etc aura plus de chances d'être diffusées moi je vois sur la fabrique il y a beaucoup de projets d'écolieux qui passent il y a des projets gay, queer etc dont on parle pas trop il y a des projets anard où là j'ai l'impression qu'il y a une grande mixte sociale souvent au sein de ces projets ce ne veut pas dire qu'il n'y en a pas autre part mais là encore qui ne sont pas très médiatisés et les projets qu'on va mettre en valeur en fait dans toutes les communications c'est une question de marketing derrière ce sont les projets qui vont savoir utiliser des mots complexes pour dire que ce qu'ils font est magnifique est une solution à tous les besoins qu'on a identifiés et donc il y a de la part de ces personnes qui ont des qualifications une capacité à présenter les choses qu'ils vivent et un temps qu'ils prennent aussi et derrière du côté des organes de communication qui vont se faire le relais de ça il y a aussi une recherche du contenu super intéressant qui va pouvoir raconter une belle histoire et je pense que là c'est une dynamique qui éclipse au passage toutes les initiatives qui peuvent exister donc on peut si on si on si on survole la question des oasis on peut penser à première vue que les projets qui réussissent sont les projets qui sont pilotés par des mâles blancs bovots etc mais je pense que c'est une idée reçue et la communication nos communications aussi a une responsabilité là-dedans parce qu'on va toujours aller chercher la bépite le truc extraordinaire et ça je le mets en parallèle avec autre chose mais pour moi ça se rejoint ça fait quelque temps que dans les appels à projets des organes de l'état sur toutes les régions c'est vachement à la mode d'aller financer des projets inclusifs il faut de l'inclusion sociale dans l'équipe qui porte le projet etc mais pour remporter l'appel à projet si vous n'avez pas fait un bac plus 5 si vous n'avez pas utilisé des mots fourre-tout dispositif optimisé les trucs smart impossible de remporter le truc donc on veut de la mixité sociale mais en fait il ne faut pas que ce soit ces gens là qui écrivent le projet sinon on ne le remporte pas donc ça c'est je pense que là il y a un biais et je n'ai pas de réponse je ne sais pas comment on peut faire pour lutter contre ça voilà en tout cas je pense que c'est un élément de plus à amener dans le débat alors moi j'ai une petite réponse quand même il y a il y avait cette dame qui parlait des tiers-lieux je ne sais pas si elle est là Anne Letellier il y a en Nouvelle-Aquitaine une coopérative des tiers-lieux et c'est quand même des gens qui sont vraiment dans l'accompagnement ils prennent le crayon et ils n'hésitent pas même à remplir le dossier quand ils ont des groupes constitués qui ont des projets par exemple de tiers-lieux dans des banlieues de Bordeaux ou d'ailleurs donc ça c'est quand même des ressources qui sont intéressantes je crois qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle la compagnie des tiers-lieux dans la région des Hauts-de-France où il y a aussi tout un processus vraiment d'accompagnement de groupes et donc je crois que c'est aussi c'est aussi peut-être quelque chose qui serait intéressant toi tu fais la fabrique des colibris donc tu es un peu aussi au service de groupes qui peuvent avoir du mal à passer à l'action parce qu'ils n'ont pas la bonne base pour pouvoir remplir les dossiers etc. et je pense que c'est vraiment des ressources qu'il faut pouvoir multiplier enfin démultiplier et qu'il puisse y avoir aussi une montée en compétence de chacun sur ces questions j'avais envie aussi de répondre à Fabrice parce que dans le cadre de mon activité d'administratrice de la pile qui publie le magazine en ligne reporter il y a eu tout un travail qui a été fait avec les journalistes qui s'appelait écologie et quartier populaire et où il y a eu vraiment des ateliers d'écriture des ateliers de rencontres autour de autour de l'écologie et dans les quartiers populaires et de valoriser ce qui pouvait être fait par les gens eux-mêmes et donc voilà c'était pour donner un son de cloche un peu plus optimiste très intéressant tout ça je crois que finalement si moi c'est ma façon de récapituler en tout cas c'est que en fait les problèmes ils sont en nous et qu'on parle de richesse et de pauvreté d'hommes et femmes de rapports de domination ou non je crois je crois fortement que les rapports de domination sont un petit peu le nerf de la guerre et je crois que là-dedans on a tous que ce soit individuellement dans la société dans un projet collectif dans un société et dans un projet collectif je crois que ça va être important à la fois pour les malsis j'ai bien aimé l'expression je ne la connaissais pas et c'est bien ça évite de tout répéter à chaque fois donc je vais l'apprendre à la fois pour les malsis de même s'ils ne le comprennent pas et je pense peut-être faire partie de ces gens-là même s'ils ne comprennent pas acceptent qu'ils qu'ils aient un rapport inconscient de domination et dans ces cas-là qu'ils apprennent petit à petit à se mettre en retrait à se taire un peu et en même temps pour toutes celles et ceux qui se sentent qui ne se sentent pas légitimes qui se sentent en infériorité qui se sentent voilà de plus prendre la parole de plus s'imposer quitte à se rendre compte finalement c'est aussi en se rendant compte tu as ton expérience c'est en se rendant compte qu'il y a un problème en fait les problèmes il faut que tout le monde s'en rende compte autour de la table sans quoi si c'est pour le garder pour soi on aura vachement de mal à s'en tirer je pense donc plus prendre la parole quitte à choquer un petit peu l'ordre établi ou plus ou moins établi parce que finalement on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite enfin voilà je pense qu'il y a un effort à faire de tous les côtés et et il y a moi je crois on a un équilibre à trouver et trouvable oui mais on ne m'autorise pas à développer plus oui mais non c'est pas ça ça ne veut pas dire ça c'est pas ça ah c'est pas ça c'est ce genre c'est que ton genre correspond à ta ça ne veut pas dire ça ah bah oui parce que du coup j'ai fait une erreur donc du coup j'ai dit des conneries non mais c'est bien donc autant pour moi je sais pas si je dirais une pardon pour moi c'est que ton genre c'est que ton genre correspond à ta sexualité tu es un homme et tu te sens homme ou alors à l'inverse tu peux être une femme cis tu es né femme et tu te sens femme pour les hommes et pour les femmes et ça ne correspond rien à ton niveau d'étude ou au fait d'être blanc d'accord bah j'espère que vous m'avez compris quand même parce que c'était effectivement pas du tout ça mais je pense qu'on a compris les deux et je pense que vous avez compris aussi très bien mais du coup c'est pour ça aussi qu'on dit souvent les hommes cis du coup dans le sens où ils sont hommes ils se sentent hommes qui sont hétérosexuels blancs enfin en fait c'est tout un mix de quelque chose de ce temps-là c'est cisgenre c'est pour l'abréviation de cisgenre en fait ah oui voilà et du coup une toute petite intervention mais c'était vraiment pour remonter ce que Loïc disait parce que je trouvais que l'idée était vraiment intéressante et ça s'est arrêté à bon bah quelle solution en face on sait pas trop et du coup une des choses qui m'est venue à force aussi de travailler dans des domaines dans des questions en lien avec alimentation agriculture où il y a aussi quand même la parole est quand même beaucoup laissée aux hommes c'est de se dire aussi est-ce qu'on peut pas changer notre manière de faire un peu plus en profondeur aussi bien au niveau des élus que des financeurs est-ce qu'on peut pas apporter aussi une mixité à ce niveau-là et du coup qui permettra de financer de soutenir de mettre en avant des projets plus mixtes en fait du coup d'aller de se présenter dans nos mairies de prendre des postes politiques plus mixtes enfin voilà désolé c'est hyper dur et du coup d'aller voilà aussi chez les financeurs qui font des appels à projets de repenser la manière de faire des appels à projets parce que si on est une équipe mixte qui écrit l'appel à projet ben peut-être qu'on se dira ah bah oui mais moi en fait je serais pas capable de répondre à ça parce qu'il faut faire un dossier de 100 pages avec des photos de ouf une vidéo de 5 minutes qui donne la pêche et ben en fait on n'a pas ces compétences est-ce que les personnes qui vont y répondre savent le faire ben non du coup on va proposer les choses d'une autre manière pour avoir un financement et du coup on va donner on va ouvrir la porte à d'autres personnes et parce que c'est aussi en proposant tout le temps les mêmes manières de financer les mêmes manières de faire là on fonctionne de plus en plus en appel à projet donc on doit se fondre dans un moule en fait et du coup ben en faisant ça on crée de l'homogénéité et c'est pas ça qu'on veut si on veut de la mixité à un moment il faut s'ouvrir en fait et voilà pour moi c'est aussi en allant en prenant notre place en prenant une place plus mixte au niveau de ces collectivités de ces financeurs qu'on pourra y arriver et aussi en verbalisant les difficultés ressenties en lien avec une situation voilà dans cette réunion en tant que femme on s'est senti sous-écouté ou sous-représenté ou en lien avec tout autre problème ben je me mets à la place d'eux et on avancera un peu plus je pense enfin voilà c'était juste des pistes de réflexion très bonne conclusion aussi merci c'est trop court ben je sais mais il faut gérer la frustration tu sais je suis désolée du coup on est obligé d'arrêter on a dépassé un petit peu le temps du coup normalement on est de nouveau reconnecté avec les gens du festival Oasis l'idée là c'était de faire un petit retour donc j'ai essayé de prendre des notes et puis du coup eux vont nous faire un petit retour sur leurs échanges est-ce que du coup on est connecté à eux allo allo j'ai même un petit écho est-ce que vous m'entendez attends t'as le son fil allo vous m'entendez vous m'entendez ouais ouais on t'entend ok donc oui bonjour à tous ça a été un peu chaotique en début de matinée on a suivi ta présentation Christine à peu près on a essayé de se rapprocher pour entendre et on a eu des échanges très intéressants on avait deux personnes du campus du campus de la transition le campus de la transition avait fait une le TICEMP qui était une formation destinée aux étudiants du supérieur sur les différents aspects de la transition on avait le témoignage de Lucie et Luca Lucie qui n'avait pas du tout le profil d'éducation supérieure plus plus Sciences Po ou école d'ingénieur donc elle est arrivée dans ce collectif relativement homogène avec voilà avec difficulté et se questionne aussi sur par rapport au campus de la transition donc il y a à la fois un lieu de formation et un écolieux la question de l'inclusion sur le territoire qu'il faut nécessairement développer on a eu le témoignage de Luca aussi qui lui est issu de ces grandes écoles mais avec un profil particulier parce que on a un petit village breton seul boursier seul boursier dans ce dans ce collectif à nouveau un collectif assez assez homogène avec avec ses codes avec son histoire avec ses privilèges je pense qu'on peut le dire il a participé donc à une au voyage dans les oasis dans les Cévennes où il a pu semble-t-il voir cette relative homogénéité on va dire socioculturelle des écolieux visités avec une exception alors je ne sais pas si c'est réellement un écolieux mais c'est un village un peu de la transition qui s'appelle Arvieux de 700 habitants où il a pu justement voir réellement de la mixité et de la diversité on a eu aussi Roger du Hameau-des-Buis Hameau-des-Buis donc une oasis légendaire historique qui s'est enfin qui a commencé à accueillir des gens aux alentours de 2010 où on a aujourd'hui 50 habitants 18 enfants et 13 retraités plutôt CSP plus l'ambition première du le projet originel était un voilà une maison de retraite qui permettait qui aurait permis de de financer une école le projet un petit peu un petit peu bougé aujourd'hui la structure enfin le montage financier du projet fonctionne autour d'une d'une SCI et donc il y a un ticket d'entrée assez élevé pour vivre sur le lieu qui est donc 100 000 euros pour accéder au lieu plus un loyer pour pour participer aux frais donc clairement qui qui est un frein à une à une possible mixité la question se pose avec le vieillissement du lieu des habitants des actifs qui partent avec des projets d'études pour les enfants etc. de remplacer ils sont toujours à flux tendu donc à essayer de remplacer les partants avec le même apport et la question se pose de comment on peut accueillir sans cette barrière là et donc la réflexion existe depuis quelques temps quelques années autour de l'accueil en habitat léger qui pose des questions et qui nécessite un travail avec l'administration pour accepter ce projet et il y a une association qui s'est installée sur place qui s'appelle Amonégé et qui travaille à cette question on avait aussi Victoria du lieu Gré-naissance dans les Cévennes aussi non Ardèche qui est alors je ne sais plus combien vous êtes mais vous êtes une petite voilà une petite dizaine 11 adultes 4 enfants très international avec des couples mixtes de différentes origines culturelles sociales nous avons aussi pareil je pense une certaine uniformité plutôt je ne sais pas si c'est assez plus aussi pas forcément énormément de moyens mais un petit peu de moyens à l'installation qui propose des stages de permaculture des camps en anglais avec une réflexion sur l'inclusion et donc de proposer quelques places gratuites pour ces formations et pour ces camps et aussi la possibilité ça c'est aussi en réflexion d'accueil d'autres populations par exemple des réfugiés dans l'Egypte et ils sont en contact avec des associations de Valence qui travaillent avec les quartiers de faire des ponts je commence par la première intervenante qui était donc Anne-Laure vous êtes toujours là ? et on termine avec Anne-Laure qui est donc à l'origine de l'oasis le bois du barde en Bretagne en centre-Bretagne un collectif donc de quatre adultes et quatre enfants plutôt ben voilà en dissonance par rapport à enfin en dissonance sont de cloche différents par rapport à ce que Christine tu as pu tu as pu présenter et ce que j'ai pu et ce qu'on a pu voir ici voilà pas pas CSP plus pas grand niveau d'études Anne-Laure a a commencé par un bac pro agricole et a lancé une activité agricole sur ce lieu elle est quand même aujourd'hui en reprise d'études et donc en master 2 de management de l'ESSRM donc voilà ça arrive enfin et voilà en plus des activités agricoles il y a de de l'accueil en camping il y a une ferme équestre il y a des associations d'éducation de transmission le lieu et les activités ne permettent pas réellement de revenus mais les habitants sont plutôt dans une certaine sobriété heureuse d'après ce que j'ai pu voir et l'argent qui rentre par les structures sert plutôt à la gradation et à l'amélioration du lieu autonomie alimentaire et que dire oui tu avais fini sur la question justement de l'inclusion et tu parlais de ton compagnon porteur d'un d'accord de père de tes enfants porteur d'un handicap cognitif et pour dire que vous étiez accompagné dans votre gouvernance en sociocratie par une structure extérieure et qui tentait de prendre en compte dans ces processus assez exigeants de prendre en compte le handicap et d'inclure tout le monde voilà je crois que j'ai un petit peu fait le tour et donc je vais couper mon micro et à vous les studios donc je vais vous faire une synthèse des échanges qu'on a eu ici qui ont été quand même assez riches et divers mais j'ai l'impression qu'ils sont convergent quand même vers quelque chose qui est du sentiment de posture finalement et d'être attentif les uns et les autres à qui on est en face de soi quel que soit finalement le genre ou la minorité dans laquelle on peut être donc je vais vous faire quand même un petit retour des témoignages on a eu sur cette question d'inclusion il y a deux manières d'inclure dans ce que j'ai retenu dans les premiers les premiers témoignages il y a à la fois la question de l'inclusion dans le collectif dans lequel on est mais aussi la question d'inclusion vers l'extérieur on peut très bien être effectivement dans ce qu'on qualifierait d'entre-soi dans son collectif mais on peut être malgré ça beaucoup plus ouvert et dans une mixité on va dire collectif parce qu'on est ouvert sur l'extérieur parce qu'on accueille que ce soit des femmes seules avec enfants que ce soit des femmes veuves que ce soit des personnes lesbiennes ou des personnes âgées voilà on a plus d'ouverture même sur le village que des fois les gens entre eux alors qu'on est dans une commune qui peut être voilà plus mixte donc je retiens ça je retiens également euh euh pardon ça fait cool ouais bon bah euh ok il y avait aussi la question de de pouvoir poser finalement au centre j'ai envie de le dire comme ça de poser sur la table donc c'était le témoignage d'Hélène de pouvoir amener le ressenti qu'on peut avoir sur ces questions de ben je suis une femme euh je suis d'origine étrangère ou je suis plus jeune du coup j'ai le ressenti que je ne suis pas entendu de la même manière qu'un homme ou euh potentiellement pourquoi pas qu'une femme plus âgée aussi parce que je suis jeune voilà donc ça c'était au pareil ou être jeune du coup je mets les deux dans le même dans le même panier j'ai envie de dire et c'est finalement poser la question au centre et se dire ben j'ai besoin d'en parler avec mes collègues ou j'ai besoin d'en parler à un moment donné avec mes interlocuteurs parce que finalement ça empêche d'avancer et que si on ne met pas des mots sur ce qu'on est en train de vivre ben ça ne permettra pas non plus à notre entourage et aux gens avec qui on travaille de pouvoir se rendre compte de ça puisque ça n'est pas forcément volontaire est-ce que c'est une question d'éducation ou de de schéma dans lesquels on a grandi évolué qui fait que ben voilà on répète sans se rendre compte des choses parce que peut-être qui n'ont jamais été exprimées et là le fait de le dire ça peut justement permettre de faire évoluer échanger les mentalités et les manières d'agir voilà pour ensuite en troisième j'ai retenu aussi le témoignage que nous a apporté Fabrice sur la question du coup de différence de classe sociale j'ai envie de le dire quand on a cette approche en tant qu'association j'ai envie de dire militante d'écologie d'aller dans les quartiers d'aller à la rencontre de populations qu'on dit un peu différentes de nous parce que voilà vivent dans des quartiers pauvres etc et qu'on va les rencontrer en vivant souvent dans une posture de sachant j'ai envie de dire pour être peut-être un peu plus rendu dedans des fois colonisateur finalement on débarque en disant on sait on va vous apprendre comment il faut faire ben on reste aussi un peu sur des schémas comme ça et on n'est pas dans je viens vous rencontrer parce que finalement c'est ça le plus important c'est d'être dans la rencontre de l'autre pour essayer de comprendre l'autre et ensuite de voir comment on peut faire ensemble et faire évoluer les choses et finalement c'est ça dont on prend un peu le temps c'est d'aller à la rencontre de l'autre pour essayer de se comprendre se connaître se reconnaître pour pouvoir ensuite coopérer ensemble et faire les choses ensemble voilà le troisième ce qui était intéressant aussi c'est de dire qu'il y a un gros travail de communication sur ces questionnements et que et sur ces projets où finalement on va faire de la com sur quelque chose qui paraît sexy je vais le qualifier comme ça et du coup est peut-être pas très représentatif de des projets collectifs je vais pas les nommer oasis mais des projets collectifs de manière générale et donc il y a peut-être cette question aussi qui a été amenée de comment on va être plus exhaustif en allant regarder vraiment ce qui se passe et aussi en allant accompagner ces projets qui sont des projets diversifiés donc ça je retiens aussi Anne-Cécile j'irai plus loin dans la proposition des appels d'offres est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas les réorienter aussi ben voilà c'est des appels d'offres est-ce qu'il ne faut pas changer ce terme là ou est-ce que justement c'est pas de l'accompagnement est-ce que oui développer l'accompagnement pour dire ben voilà c'est pas parce que j'ai pas ces compétences c'est parce que je suis pas avec un bac plus 15 que ben du coup jamais je vais pouvoir être accompagnée et en fait ça c'est intéressant et je pense que dans les fondations il y a peut-être aussi la nécessité les fondations qui accompagnent et qui font ces appels d'offres la nécessité d'aller les rencontrer pour poser ces choses et leur faire comprendre ça parce que est-ce qu'elles sont vraiment au clair de ça et elles n'ont pas leurs appels d'offres déjà un peu préétablis et puis voilà elles ont des cases est-ce qu'elles sont vraiment connectées au terrain pour se rendre compte de tout ça est-ce qu'elles n'ont pas des œillères c'est ça exactement et je vois sur l'agora précédente qui était sur la question de la connexion à la nature on a été accompagné par deux fondations qui sont venues sur ces agoras et en fait à la suite de ça elles ont décidé ensemble donc elles font partie d'un comité de pilotage qui s'est créé ensuite elles ont décidé ensemble de travailler à la réécriture de certains de leurs appels d'offres donc elles ne changent pas tout pour tout parce qu'elles veulent toujours accompagner certains projets mais elles ont décidé aussi de modifier une partie de l'appel d'offres pour pouvoir être plus dans l'accompagnement et au service de ces projets et créer du lien entre ces projets et pourquoi pas même créer des communautés apprenantes là-dessus donc il y a peut-être une réflexion aussi à avoir dans ce sens sur reconnecter finalement peut-être le terrain à ceux qui prennent les décisions je pense que j'ai fait la synthèse sans trop déformer de tout ce qui a été dit pendant ce cercle ça moi je vois les têtes qui hoches en disant oui donc ça va et des cartons verts ça va j'ai pas de carton rouge je vous propose du coup de stopper là merci du coup côté Festival Oasis pour pour ce temps passer avec vous désolé pour la technique qui n'a pas été simple voilà donc on vous laisse continuer votre week-end Festival Oasis profitez bien et puis nous on va faire une petite pause avant de vous continuer sur le partage d'experts merci merci